hello les amis je suis en direct dans le groupe sur mon téléphone j'attends vous voir arriver je voulais vous faire un petit coucou par rapport à l'éclipse par rapport à ces énergies et comment ça va continuer comment ça s'est passé enfin voilà oui alors la petite minute ou facebook notifie ma présence je ne vois pas encore je ne sais pas si ça marche ça y est le petit moment de suspense on ne sait pas si ça fonctionne mais ça y est je vois arriver est ce que vous voyez bien vous m'entendez bien apparemment la connexion est lente sur mon téléphone voilà super alors comment ces énergies de l'éclipse vont enfuser un corps à l'intérieur de nous d'ailleurs les effets vont être plus important après l'éclipse même si on puisse on peut penser que l'éclipse est le moment culminant énergétiquement et tout ce qui est vrai au niveau statistique mais par rapport à nos corps par rapport à comment ça bouge à l'intérieur de notre système les effets vont apparaître plus tôt après et avant on a senti la vague fin mars à partir de fin mars vraiment venir nous chercher dans notre système pour aller secouer deux trois choses et on va sentir les effets après alors c'est que cette éclipse elle amène à plusieurs énergies c'est l'énergie du 8 du du jour 8 de la justice de l'équilibré de l'ordre de la loi de la rigueur et de l'intégrité il y a le chiffre 4 1 parce que si vous décomposez en fait le 8 avril 2024 à l'huile ça fait 2 4 4 4 avril 2020 de 2 2 2 2 2 2 fait un 4 et le 4 ça fait 5 x 4. Le chiffre 4 amène son énergie de l'empereur, de l'autorité, du pouvoir, de la puissance, de la matière. Et si on additionne tous ces chiffres de cette date, on obtient le nombre 20 qui représente le jugement, la puissance, la prise de conscience, le changement, la transformation de soi et l'éveil. Tout mis à bout en fait, ça va ancrer en nous vraiment cette énergie de changement. Je ne sais pas si vous le remarquez, mais ça bouge énormément, ça vient vraiment chercher à secouer notre système pour trier les choses qui ne vont plus rester accrocher parce qu'elle faisait partie de l'ancien monde. Et cette éclipse marque quelque part une des ouvertures parce qu'il y en a plusieurs. Coucou Josie. Marque plusieurs ouvertures, mais voilà, marque cette énergie d'ancrage des nouvelles énergies du nouveau monde. Et donc, cette énergie, ces énergies de l'éclipse viennent vraiment activer en nous ce désir profond de s'aligner à notre âme, de s'aligner à notre spiritualité et surtout de s'aligner aux énergies du nouveau monde. Le nouveau monde tel qu'on le décrit dans la clé cinquante cinquième de Richard Hadd, ces énergies en fait qui vont relier les êtres humains par quelque chose, par un projet beaucoup plus sensé, voilà, de ce qui existe. Et donc, ces énergies vont vous chercher encore quelques jours pour vous booster, pour vous donner en fait ce courage d'avancer dans cette transformation et vous caler sur cette ligne quantique, cette ligne temporelle favorable. C'est comme chaque changement d'ailleurs. Dans tous les changements, on vient secouer un peu l'ancien, il y a des résistances, il y a des peurs, il y a des choses qui se passent en fonction de votre profil. D'ailleurs, le profil des clés génétiques peut vraiment vous donner des indications de comment ça réagit, parce que ça peut être considéré comme un défi, ça vient vous chercher dans votre sphère de l'évolution, ça vient vous chercher aussi dans la sphère de l'œuvre de vie, parce que l'œuvre de vie sera définie en fonction de ses nouvelles énergies et aussi et surtout par la sphère du génie, la sphère du rayonnement, parce que c'est là en fait où on va chercher, coucou Marie, Christine, on va chercher ses énergies pour vraiment nous autoriser à les émaner et du plus profond de notre âme. Voilà, cette éclipse, moi, comme je l'ai ressentie, elle ne m'a pas trop brassée comme j'ai entendu un peu partout. J'ai ressenti cette densité, certes, j'ai ressenti une densité astrale, parce qu'il y avait plein de phénomènes d'astral qui se passaient énergétiquement. Dans les coulisses, il y a plein de choses qui se passent pendant les éclipses, on utilise les initiés au niveau, on utilise en fait ces énergies pour pouvoir mettre en place des choses dans le sens qu'ils veulent et c'est pour ça que j'ai fait mon article avec une très jolie photo, si vous ne l'avez pas vue sur mon profil Facebook, avec la terre, avec des feux, ça m'a beaucoup parlé cette image de mise à jour énergétique de la terre justement et je vous invite à utiliser en fait les énergies de l'éclipse d'avant, pendant et après pour faire le tri à l'intérieur de vous et pour vraiment libérer ce potentiel en vous, ce potentiel qui vous appelle. Et c'est quand on surf en fait sur ces vagues de transformation qui sont facilitées par les énergies, là on peut vraiment activer les choses de façon plus nette, plus rapide. Et je vous disais, donc moi comme je l'ai senti, c'était comme si j'étais dans une inertie, j'étais dans un train à haute vitesse et que le train, coucou Stéphanie, le train il a été obligé de freiner. Voilà, j'ai senti vraiment une dynamique qui me freinait pour m'arrêter et j'ai pu descendre du train, bon c'est imagé, je vous raconte un peu avec des images parce que c'est ce que je vois à l'intérieur de moi. Voilà, je suis descendue de ce train et j'ai eu un moment de désorientation parce que c'est lié à ma clé 2 évidemment, vous l'aurez peut-être senti différemment mais c'est pour ça que je vous fais ce parallèle avec mon profil pour vous inviter à regarder vos clés. Voilà, j'ai été désorientée parce que je descendais du train où on m'a annoncé de descendre et ce n'était pas prévu et je me retrouve dans le hall de gare et je vois des trains arrêtés, voilà, il y a des lignes de temps qui s'ouvrent et des lignes de temps individuelles, il y a la ligne de temps collective que les énergies nous poussent à prendre mais dans cette ligne de temps collective, on a vraiment nos lignes de temps individuaires et c'était des trains imagés pour moi et voilà, j'ai eu besoin quelques jours de tout arrêter, de ce que j'étais en train de faire, de vraiment ressentir cette mise à jour énergétique à l'intérieur de moi parce que plus fort que d'habitude, parce que ça m'arrive de temps en temps de faire ça mais là c'était plus fort où des choses qui avaient du sens, les mois d'avant n'avaient plus de sens en ce moment, voilà, ça a été assez fort et ça m'a demandé de faire le 2 et ça c'est spécifique à ma clé 7 dans la destinée, regardez votre clé en bas du profil, c'est la clé des changements, c'est la clé de la réorientation, du dispatching quand on est devant dans le hall de gare et on est en train de prendre d'autres voies, c'est la clé qui est rare, qui agisse rarement dans notre profil mais quand elle le fait, elle le fait avec un mode opérateur plus fort et pour moi, voilà, cette clé 7 m'invite à faire le deuil en fait, à vivre en deuil par rapport à ce que je suis en train de lâcher derrière moi pour justement ouvrir la porte à voir déjà les nouveaux trains qui se présentent à moi et pouvoir choisir la nouvelle voie. Et cette clé 13 qui est associée dans cette sphère du rayonnement, coucou Katia, m'a invitée avec le discernement de prendre une pause, de voir que les actions qui étaient par inertie, parce que quand on prend un train, il y a tout un monde qu'on prend avec nous et quand on s'arrête et qu'on descend du train, il y a tous ces bagages qu'on a transportés avec nous qui sont là en mode fantomatique et qui nous hantent encore, voilà. Et la clé 13, donc, du discernement m'a invitée à poser les choses et à voir, à faire le tri, à voir les choses, voilà, concrètement, qu'est-ce que je continue de faire, à quoi je dis non, pour voir à quoi je vais dire oui. Et comme la magie des clés agit toujours dans des moments importants et à tout moment, mais dans les moments importants, on les voit vraiment à l'œuvre, il y a eu des manifestations, j'ai vécu des choix, enfin, des opportunités où il fallait que je choisisse, mais les clés amènent, en fait, les opportunités sur les trois niveaux. Il y a des opportunités d'ombre qui font qu'on va se renforcer dans nos choix, dans nos attachements du passé. Il va y avoir des opportunités des dons, où une fois qu'on a dépassé les peurs de l'ombre, on peut les voir, il y a des opportunités de Siddhi pour vraiment nous connecter à cette lumière vraiment unique à nous et à cette connexion d'âme. Voilà, alors pour cet éclipse, j'ai senti vraiment ce basculement dans mon corps, comme, voilà, mon corps était entraîné dans un mouvement pour qu'ensuite, je m'arrête avec une inertie, avec une lourdeur, avec, voilà, quand on s'arrête un peu par surprise, voilà, on se prend un coup et ensuite ressentir vraiment, et ça c'est la clé 2 de mon œuvre de vie, regardez votre clé qui s'est activée pour me montrer l'orientation, pour me faire ressentir l'orientation que j'allais prendre dans la ligne de temps, dans la ligne quantique favorable par rapport à cet éclipse. Je ne sais pas si ça vous parle, ce que je vous raconte, je vous vois m'écouter, est-ce que ces informations par rapport aux clés peuvent vous aider, et je ne sais pas si la connexion marche bien, et si ça ne coupe pas trop. Je pense que le replay va être plus facile à regarder, mais voilà, je vous invite en fait de regarder encore, ça va durer encore des mois, ces influences, il va y avoir ces lignes d'influence, il va y avoir l'inertie de vos ombres qui va venir vous chercher un corps pour vous attacher à du passé, pour vous attacher à quelque chose qui ne serait plus en fait, qui n'est plus là. Mais voilà, il y a toutes ces peurs de se perdre, de l'inconnu, de sortir de sa zone de confort, voilà, il va y avoir l'influence des dons qui vont venir vous chercher pour vraiment vous brancher à votre courage, parce que ça demande du courage de changer, évidemment, et il va y avoir cette énergie vraiment haute pour vous faire vibrer en fait, votre mission. Alors Katia, oui, ça parle bien au niveau du plexus pour moi, l'odeur et psychique confus, oui, très clair. Oui, c'est parfaitement ça. Quand la sphère de la destinée s'active, et c'était vraiment un moment clé d'activation, peut-être qu'on vit une ou deux fois dans notre vie, et encore, c'était très très fort, parce que c'était activé aussi par l'éclipse, quand cette sphère s'active, elle crée de la confusion, elle crée du brouillard, parce que justement, elle est là pour effacer, pour effacer en fait, les repères de notre ancien monde. Coucou Laurent. Et pour, c'est dans ce brouillard, et c'est vrai que ça fait peur qu'on est accroché tout le temps à des repères pour du connu, dans ce brouillard, en faisant confiance à notre système, et à cette étape de transformation qu'on peut percer le brouillard et voir d'autres dimensions. Vous voyez, c'est un petit peu comme ces lignes de train, et pour que l'espace, c'est comme un portail en fait, c'est un portail énergétique, c'était un portail, et pour créer le visuel de l'ouverture du portail, comme dans les films, vous voyez, il y a une sorte de machin, bleu, machin, dans les films, c'est pas forcément dans l'image, sur l'image qu'on voit, qu'on voit le portail. Le portail, il s'incruste sur quelque chose de voilé, sur une couche qui se rajoute pour justement y prendre part. Coucou Vanessa. Et oui, c'est une énergie, c'est l'énergie du bélier qui a créé de l'agitation à nous. Cette agitation cache justement un moteur qui était habitué à fonctionner dans certains régimes, et qui va changer de régime. Ça me fait penser à une voiture que je prêtais à mon amie de l'époque, qui avait le moteur à gaz et le moteur essence installé. Et il fallait avoir une manip et aller plus vite. Enfin, c'était tout un truc qui me stressait énormément, parce que, voilà, pour ne pas consommer trop d'essence, on mettait le moteur à gaz ou les voitures hybrides, voilà. C'est presque ça qui nous arrive. On est en mode hybride. On vient de télécharger, ça fait plus longtemps, mais ce n'est pas juste l'éclipse, mais on vient de télécharger certaines énergies qui vont être vraiment mises en place les années prochaines. et on a encore des énergies du passé. Et là, on est en train d'enclencher cette hybridation et surtout de lâcher un peu plus l'habitude d'utiliser le moteur d'avant pour activer ce moteur. Plus vite on le met en route, plus vite on l'active, plus vite on va avoir accès à ces énergies qui nous sont propres de notre profil. Si vous ne les connaissez pas encore, vous savez où vous pouvez me trouver. Et pour justement utiliser vos énergies propres et vous orienter vers la meilleure ligne quantique individuelle. On n'a pas le choix, et c'est vrai que ça peut froisser plus d'un, de choisir la ligne collective. La ligne collective, elle est prédéfinie, elle nous amène plus ou moins. On n'a pas le choix de tout choisir là-dedans. C'est un train, on nous embarque dedans, soit-ce qu'on s'encarnant, on a, voilà, mais dans ce train, on peut s'asseoir à la fenêtre, ou on peut avoir un super wagon de luxe, ou on peut faire notre vie. On a le choix de choisir cette ligne de temps individuelle. Et c'est là où les choses se jouent, et c'est là où le libre arbitre se joue. c'est comment, à quel moment, et comment on va utiliser ces énergies qui sont hautes en nous pour être bien installé dans ce train collectif. Et pour bien installer, j'en parle pas d'être serein et de regarder Netflix et avoir ses pop-corns. être bien installé, c'est s'autoriser à faire ce qu'on est, on s'est proposé de faire malgré tout. Voilà, parce que c'est que comme ça qu'on va pouvoir vraiment évoluer et qu'on va pouvoir transmettre ces connaissances de cette vie au bagage d'âme, à notre âme, et faire évaluer, évoluer l'humanité. On a vraiment notre rôle, et c'est que dans l'individuel que ça compte, mais le collectif, on n'a pas le choix de tout bouger. C'est vrai que si on est pris dans cet égrégore de New Age et compagnie où on parle de nouveau monde comme d'un monde collectif où on va perdre notre énergie à penser à ce collectif sans prendre en compte notre évolution individuelle, là on se leurre, parce qu'on ne peut pas évoluer en tant que collectif, si notre focus, et c'est là où les énergies de l'éclipse sont très fortes, n'est pas posée sur soi. Voilà. Le collectif, coucou Dorian, le collectif est composé d'humains, un individuel, et c'est vraiment en prenant sa place, en activant ses clés, en activant ce génie, en canalisant son but, en activant sa vocation, sa mission, qu'à un moment donné, il va y avoir suffisamment d'individus qui vont faire que le collectif, le train qui est prédéfini, aura, voilà, un petit bug, un petit caillou sur les rails, et dans sa dynamique qui est prédéfinie par des forces qui nous dépassent, évidemment, il peut y avoir quelque chose qui se passe, ils n'ont pas toutes les manettes, et c'est là où on peut intervenir, mais jamais en se concentrant sur le collectif, jamais en se concentrant sur l'autre, c'est vraiment en prenant sa place, en faisant se réveiller, réveiller ce lion, cette lionne, ce dragon, ce dragon en vous, cette guerrière, il y a tout dans les clés que l'humain va vraiment briller, et c'est pas une histoire de pourcentage, ou si on parle d'un pourcentage, ben c'est rassurant parce que ce pourcentage il est vraiment minime, il faut très peu de pourcent d'humains qui s'éveillent, et cet éclipse va vraiment dans ce sens-là pour éveiller, pour nous éveiller tous, qu'il faut pour éveiller l'ensemble. Voilà, alors pour ces mois qui vont suivre, je vous invite en fait de vous calibrer à votre corps, votre corps connaît le chemin, c'est lui qui va ressentir la voix qui vous correspond au mieux, c'est lui qui va vous indiquer comment vous allez vous adapter à ces énergies collectives, parce que ça va bouger, ça va énormément changer, il y a quelques années, on a capté l'information, on balance comme ça dans l'astral des informations et des personnes médium ou canals comme moi ou d'autres puissent la capter et on nous a envoyé l'information, c'était avant le COVID, de ces voix en fait qui allaient se créer de ces deux trains en fait, où il va y avoir un train de déperdition où les gens qui n'ont pas pris le premier train on va dire comme ça ils vont pouvoir se perdre et un train d'assumer sa lumière de vraiment dépasser ses peurs, dépasser les limites va se créer et là c'est encore une étape, c'est encore une gare quelque part qui s'est créée avec cette écrite où on peut avoir encore le choix de prendre ces trains. Super intéressant, je crois que la dragone bélier est un réveil pour moi. Bélier ou pas, mais c'est vrai que si tu es bélier tu ressens encore plus fort ces énergies et justement ces énergies de bélier en fait nous invitent à prendre l'initiative. Voilà, à prendre l'initiative et je ne sais plus, je lisais hier un post sur Human Design quelqu'un qui était étonné qu'elle doit prendre l'initiative parce que c'est la classe 51 et que ce n'est pas son rôle parce que c'était un générateur ou moins je ne sais plus quoi. Et ce n'est pas l'initiative dans le sens Human Design où on est en tête du train on est la locomotive l'initiative c'est c'est une décision d'abord c'est la décision de prendre sa vie en main et d'assumer vraiment cette lumière en soi. C'est intéressant parce que ce soir je suis invitée dans un programme où je vais parler de la peur d'oser être à soi-même et je me suis connectée à cette peur parce que j'aime bien parler de mon expérience et j'ai vu toute une liste de peurs qui se cachent et c'est une peur importante parce que c'est cette peur qu'on nous invite en fait de dépasser avec cet éclipse et avec ces énergies et c'est pour ça que ça bouge à l'intérieur de soi c'est pour ça qu'il y a des résistances c'est pour ça qu'il y a des réactions physiques parce que c'est presque chaque cellule est invitée à prendre le train voilà le train A ou le train B et est-ce que tu prends le train ou tu décides de tourner en boucle dans ta vie ou est-ce que tu prends le train et tu décides de parcourir cette ligne favorable pour vraiment rayonner prendre ta place et impacter et ce génie qui est vraiment unique c'est pas un héros de manga mais c'est vraiment notre être le personnage qu'on a décidé au milieu d'incarner dans cette vie et quand on habite ce personnage et qu'on prend notre place ce génie va vraiment déployer sa route et ce train et dans le train il va nous faire des connexions avec les bonnes personnes avec les bonnes opportunités après c'est vraiment radial et tout se passe voilà alors reposez-vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire des choses qui continuent depuis des mois arrêtez-vous quelques jours faites le point par rapport aux nouvelles énergies est-ce que ça vous parle est-ce que est-ce que c'est encore d'actualité et vous allez recevoir les informations pour la suite est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je raconte coucou Fadoa est-ce que voilà est-ce que vous avez des questions que je parle toute seule je ne vois pas l'heure moi je l'ai senti comme une renaissance voilà une renaissance où avec les clés génétiques j'ai déjà ressenti ça quand j'ai activé certaines clés où je laissais derrière moi des couches des vêtements des parties de moi et là j'ai senti fort je l'ai senti pareil voilà je l'ai senti pareil mais beaucoup plus concentré et dans le sens où où là on a vraiment le choix de faire les choses qui nous inspirent pour inspirer voilà pour inspirer les autres et je pense que c'est ça le mot le plus fort alors Laurence ça me parle fatigue physique et en même temps une énergie nouvelle comme un shift ouais complètement c'est c'est un vrai shift on sait pas trop ce que c'est cette énergie nouvelle parce que c'est pas encore accessible surtout si on est encore trop dans l'action trop dans le passé trop dans la tête du dans le guidon on sait pas trop ce que c'est elle va se dévoiler petit à petit et c'est ça qui va être intéressant les mois à venir je disais dans mon article c'est vrai que c'était pas très c'est pas des informations qu'on trouve partout qu'en ce moment en fait pendant l'éclipse et dans 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 l'astral haut astral on va dire ou encore plus haut dans la matrice on dispatche les rôles cette année c'est une année où il y a plein d'élections partout il peut y avoir des dynamiques nouvelles des changements voilà et vous voyez les égrégores des pays en fait les égrégores ce sont les énergies où on se branche avec les mêmes pensées chaque pays a son égrégore qui va donner une caractéristique à tous les français plusieurs caractéristiques à tous les français tous les roumans tous les chinois et ces égrégores de pays et ça on le voit dans des livres poussés de spiritualité comme Rudolf Steiner a écrit par exemple sont gérés par des archanges et voilà les archanges nous voient comme des petites fourmis ils ne sont pas vraiment connectés à l'humain l'individuel mais eux ils gèrent les collectifs et c'est des pays qu'on parle ou des régions plus larges et avec cette éclipse quelqu'un a raconté qui a vraiment canalisé et qui canalise ces informations très fortes c'est pas moi moi j'ai juste brodé et ressenti deux trois choses disait que voilà c'est le moment où le mandat de je ne sais pas combien millénaire de chaque archange a fini et maintenant on dispatche voilà c'est des élections au niveau au niveau de ces entités et ça concrètement ça va nous basculer bousculer un peu parce que c'est un petit peu comme si parce que quand on se branche à un égrégore c'est sûr que ça va nous définir voilà ça va nous définir les romans ils sont peut-être un peu chaud ou les les italiens aussi ça nous définit au niveau personnalité au niveau tempérament et comme on dispatche de nouveau un peu ça comment faire parce que c'est justement cette sensation on est encore dans le haut de la gare je m'identifie au train d'avant et là je ne sais pas trop à quoi m'identifier ça ça va nous habiter un moment et c'est pour ça qu'on va vivre ce flou artistique à l'intérieur de nous et ce brouillard parce que il y a aussi cette couche où on ne s'identifie pas plus à un pays cette tendance est là depuis déjà des années on essaye par des événements à la casser à préparer l'humain à ça par exemple les œufs de Pâques si vous vous rappelez l'année dernière ont chopé une bactérie comme ça on était obligé de ne pas trop les acheter mais c'était symbolique pour justement voir qu'on n'est pas on n'est pas lié à une tradition qu'on peut faire autrement et il y a le Covid a fait tout un gros ménage parce que tout ce qui s'est passé a fermé en fait les portes du temps de l'avenir et si vous vous rappelez on a vécu un moment très fort où on n'arrivait plus à se projeter on ne savait plus ce qui allait nous arriver si on allait déjà survivre même pas non serait-ce que ça mais voilà on ne pouvait plus se projeter bon certains ont réussi mais je parle en général on ne pouvait plus avoir des rêves se projeter avoir une ligne de temps plus claire voilà si on ça restait au niveau mental mais au niveau physique si c'était vraiment connecté on n'arrivait plus à le faire et ça justement pour préparer cette connexion à un nouveau monde où il n'y aura peut-être plus de pays je vous invite à relire la crise 55 c'est merqué il y a plein qui en parlent là on va gommer ces frontières on essaye déjà par l'arrivage des gens voilà on bouge les gens dans tous les pays possibles ça fait partie de cette tendance c'est prévu voilà c'est prévu ce sont des choses prévues de ce train collectif et voilà il va y avoir des choses qui vont venir nous chercher mais à tout moment on a une marge d'action par rapport à mon train à moi par rapport à son train individuel et c'est là où c'est intéressant de vraiment profiter de cette de cette période pour définir un peu ce que vous avez laissé dans l'ancien train de faire le deuil et de préparer les balises pour le prochain train qu'est-ce que vous allez mettre qu'est-ce que vous avez envie de voyager léger est-ce que vous avez envie d'activer cette créativité cette mission voilà ça va être des choses qui vont vous appeler voilà voilà les amis je vous laisse sur ça avec un bon sentiment d'optimisme il y a une partie de nous qui va résister qui va avoir peur qui va se brancher à des informations catastrophiques ou je sais pas quoi mais il y a aussi une partie de nous et c'est de cette partie que je vous invite de la voir de l'écouter qui va vouloir vraiment profiter de cette occasion pour vivre sa meilleure incarnation c'est le but allez ciao à très vite c'est le but Sous-titrage FR ?